Le coup d'envoi de cette première demi-finale allée de national sur elbizone.tv. Albi face à Valence Romand Drôme Rugby. Les drômois à la droite de votre écran et les albijois à gauche, couleur traditionnelle, noir et jaune. Et attention, la première situation chaude dans ce match avec Neisserou en point de fixation ici, repris à 6-7 mètres de la ligne, derrière s'alimente avec Moura qui peut servir ses trois quarts. Emerson Lélier qui est venu, avantage en cours signalé par l'arbitre en faveur des joueurs de Valence Romand qui vont aller chercher peut-être le premier essai de ce match par le capitaine Loulard-Marie. Et c'est validé et c'est accordé à cette équipe de Valence Romand qui prend l'avantage dans ce match et qui ouvre logiquement le score. On va le revoir à l'issue de cette situation, de cette touche, des sorties rapides. On fait parler notamment l'explosivité de ces trois quarts avec, on a vu Neisserou, puis Maison Emerson, le Néo-Zélandais de 27 ans qui casse son premier plaquage de Trussardi mais à nouveau son équipe dans le sens de la marche et sur la sortie rapide. Et bien on va le voir, c'est la bonne course, le bon angle de course du capitaine Alexi Armari qui va faire parler toute sa puissance. On n'arrête pas forcément. Cette prise de balle permet, c'est vrai, d'avoir dans le fond du terrain beaucoup de sérénité pour les damiers qui, à leur tour, vont monter du jeu au pied. On va voir si Marzocca est tout aussi à droit. Flottant qui est récupéré par Valence Romand. Attention, c'est monté vite et ça va libérer un peu d'espace. On va pouvoir lancer un peu la vitesse des trois quarts. Bien fait sur la prise d'intervalle, ça peut aller peut-être au bout encore une fois. Boudouard qui a fait le travail et le deuxième essai pour cette équipe de Valence Romand. Et c'est Vargas qui inscrit et qui conclut encore une fois ce coup d'accélérateur de Valence Romand. Gérément le VRDR qui fait le break pour définitivement concrétiser son très bon début de match. Avec ici ce ballon de récupération, on parlait des velléités offensives et des qualités de cette équipe. Des damiers notamment sur des turnovers. Et on a une nouvelle fois vu cette percée plein champ. Et bien on ne retrouve pas forcément ces albigeois qui, à nouveau, se mettent à la faute et vont donner pourquoi pas l'occasion aux damiers de faire un peu plus le break et de mener de 17 points à 4 minutes de la mi-temps. Et ça passe là aussi, trois points de plus ajoutés par Joris Mourin. Il est à 3 sur 4. Sans une domination quasiment globale, presque totale même, de cette équipe des damiers. Pragmatique surtout. Il était à 3 sur 4. Il a réussi. Une quatrième, un quatrième tir au but. Elle est remplaçant. En tout cas là on a fait rentrer 5 joueurs minimum là, en tout cas du côté des avants. Ça change la donne du côté d'Albi. Reculez Blanc, reculez Blanc, reculez. Et Valence Romand qui pour l'instant résiste, n'a toujours pas encaissé le moindre point. Et regardez, on monte à 1, 2, 3. Tout le monde est là. Beaucoup de solidarité. Et cette fois, cet essai, non, M. Orquet ne l'a pas accordé. Il ne va pas l'accorder. Au grand désespoir évidemment des remplaçants, là que l'on a vu sauter, du public qui enfin s'est réveillé. Eh bien il faudra patienter M. Orquet, la sollicité. Pour moi le ballon est arraché par le blanc, par le 6 blanc. Le ballon revient dans les mains du 9 jaune, ok, et qui est aplati. Donc pour moi il n'y a aucune raison de ne pas accorder cet essai. Ah, il n'y a aucune raison d'accorder ou de ne pas accorder cet essai ? Le ballon est arraché par vous, donc derrière on passe dans une situation de jeu courant. Le 9 jaune récupère le ballon, il est aplati et c'est. Il y a Chakashvili encore, toujours présent. Il y a aussi un Bayonet qui fait un gros match. Poste de numéro 8 aujourd'hui au sein de cette équipe du VR. Eh, eh, jouez-le, jouez-le. C'est-ci, le ballon, ils ne sont pas liés les blancs. Il n'y en a aucun blanc lié. Ça peut profiter peut-être aux albijouars, on le disait, plus de temps à perdre maintenant. Il faut lâcher avec Telerou, repris un peu ou peut-être le 3 quarts centre d'Albi. Et là, M. Orquet qui met la main à la poche. Le carton jaune. Le premier dans ce match contre Valence-Romand. Et qui, sur un énième avantage en cours, se montre encore une fois dangereux. Aller sur l'extérieur ou peut-être, oui, il y a un surnombre à jouer. Il l'a vu Pouzouïc. Et il ne faut pas se tromper. Attention sur ses transmissions, toujours approximatif. Ballon. Qu'a fouillé et l'arbitre qui va revenir à une faute contre Valence-Romand. Et peut-être, peut-être... Deuxième carton jaune. Et les voici réduits à 13 contre 15. Possession pour Valence-Romand qui met un terme à ce match. Et qui décroche une première victoire ô combien méritée, ô combien importante dans cette domicinale allée de national. Le score 20 à 7 pour Valence-Romand qui se place dans une situation idéale en vue du match retour à domicile. Pour Albi en revanche, il faudra aller chercher un exploit dans une semaine. S'imposer le plus largement possible pour espérer accéder à la Pro D2 et accéder à la finale de ce national.